Bonjour à tous, c'est Anthony et j'espère que vous allez bien car moi c'est le cas. Aujourd'hui c'est une présentation d'un micro qui m'a été envoyé par la marque Tonor, le TC777. Et on va voir si pour le prix c'est un bon micro. Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre la cloche des notifications pour être alerté des prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si elle vous a plu. Et d'ailleurs le hashtag de cette vidéo c'est merci Tonor, merci à eux de me faire confiance et c'est le premier partenariat sur ma chaîne. Je n'ai pas été payé par la marque, ils m'ont juste envoyé le produit et me demandait mon avis et si le micro me plaisait, d'en faire une vidéo. Tonor font différents types de micros. Ils m'ont envoyé un micro à directivité cardioïde et ils ont même d'autres micros en XLR. Je vous mets un lien en description de leur boutique sur Amazon. Ce micro il est ultra simple à installer étant donné qu'il faut juste le brancher à un port USB. Vous n'avez pas besoin de pilote requis ou autre logiciel, c'est du plug and play. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Bien sûr le micro Tonor avec son câble USB, un petit trépied qui permettra de mettre l'attache du micro type araignée. On aura une bonnette anti-pop et un filtre anti-pop qui est lui solidaire de la pince araignée. Comme ça, pas de jaloux, vous avez le choix. Il est assez bien fini, malgré que ce soit en plastique, c'est pas non plus du métal comme sur d'autres micros. Mais franchement, il respire la solidité. Vraiment, c'est vraiment un produit bien fini. On l'a disponible qu'en bleu, il n'est pas disponible en noir. Personnellement, c'est pas une couleur qui me dérange, après c'est pas non plus un bleu flashy. Et il ne pèse que 179 grammes, on peut se permettre de le mettre sur un pied perche comme j'ai derrière moi. Le seul reproche que j'aurais à faire sur ce micro, c'est qu'on ne peut pas débrancher le câble. Le côté positif, c'est que ça permet de ne pas casser la prise au fur et à mesure des mois ou des années. Et le côté négatif, c'est qu'il va falloir faire attention si vous avez l'habitude de le transporter pour pas, tout simplement, courber le câble ou même le mettre en angle droit. Ce qui pourrait, à terme, rendre défectueux votre câble. Pour le reste, ce sont des accessoires basiques. On peut même s'en servir pour d'autres micros si par la suite vous avez besoin d'une pince araignée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le filtre anti-pop, lui, est fixé à la pince araignée. Et le câble, lui, il fait 1,5 mètre. Au niveau de la compatibilité, il est compatible avec les PC comme pour les Mac. Il est aussi compatible sous Linux et même sur les consoles de jeu. Allez, maintenant, on va tester ce Tonor TC777. On se retrouve sur le micro. Donc là, on se retrouve avec le son du Tonor TC777. Je l'ai testé déjà depuis pas mal de semaines. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Mettez des écouteurs peut-être pour pouvoir écouter le son. Le son est vraiment clair et précis. En tout cas, pour le prix, il est vraiment satisfaisant. On en parlera bien sûr en fin de vidéo concernant le prix. Le filtre anti-pop, lui, il fait vraiment bien son taf. On va le voir juste après. Je vous ai prévu différents tests avec et sans. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement du son ? Je vous ai prévu quelques tests avec ou sans le filtre anti-pop. Et même avec le son du clavier. Ceci est le test du Tonor TC777 sans filtre anti-pop. On va maintenant mettre le filtre pour voir s'il y a une différence. Ceci est le test du Tonor TC777 avec le filtre anti-pop. On va maintenant rajouter la bonnette pour voir s'il y a une différence. Dernier test, le micro sans filtre anti-pop et juste avec la bonnette. Je vais insister sur les pops pour voir après écoute si on a beaucoup de pops. Après tous ces tests, mon avis sur ce micro, c'est un micro qui fait assez bien le taf. Pas besoin de le retoucher ou autre. Bien sûr, on ne peut pas comparer ça à un son d'un Shure SM7B ou même un Rode PodMic. Ce n'est pas le même tarif. Le prix, justement, il est de 34,99€. Vous avez bien entendu les liens vers la boutique de Tonor en description. Je remercie encore Tonor pour l'envoi du micro et de ce premier partenariat sur la chaîne. Je vais vous faire gagner ce micro sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est aussi en description. Il sera gagné dans les jours à venir juste après la publication de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. A mettre le pouce bleu en bas de la vidéo encore une fois. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A mettre la cloche des notifications. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Anthony. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501